Le jour de la solidarité internationale Délivrez-vous A nous la bonne soupe Fort Napoléon, le temple du jazz Et la météo du jour Un des axes choisis pour sensibiliser le public aux problématiques humanitaires en cette semaine de la solidarité internationale sera de l'art et des symboles. Contrairement aux précédentes éditions, cette semaine ne durera qu'un jour, le samedi 15 novembre. Programme plus resserré mais tout aussi ambitieux. Le point culminant sera la réalisation d'un solisphère à la bourse du travail. Oeuvre d'art en forme de disque coloré, ce solisphère accueillera dessins et écrits réalisés par une centaine de jeunes et de seniors de la Seine. Le public ne sera pas en reste puisqu'il pourra participer en apportant ses propres productions en format A3. Le thème retenu par les organisateurs devra ressortir de ses œuvres. Cette année, le travail se fera autour des 8 objectifs du millénaire fixé par les Nations Unies en 2000. L'inauguration est prévue samedi à 11h45 en présence des élus et les jeunes musiciens de l'hommage feront à cette occasion une obade au public. Pour le 13e festival de cinéma Portrait de Femmes, des courts-métrages ont été présentés au public saïnois à la salle Apollinaire. Sur le thème, les femmes dans le mouvement surréaliste. La fille d'André Breton, créateur du mouvement surréaliste, Aube Elouette Breton était présente. Elle-même productrice de la série. Le public venu nombreux repartit enchanté. Revenons d'ailleurs sur l'inauguration de ce festival du samedi 8 novembre au Théâtre de la Liberté à Toulon. Public tout aussi nombreux, films splendides, organisateurs ravis. C'est le résumé de la soirée. Reportage et images, Luc Patin-Trégé. Ce n'est pas du style à oublié. Bon, André, c'est du style à oublié. Je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Vous avez retenu qu'une place. C'est bon. Ça va ? Oui, mais ça va. Oui, mais ça va. Vous trouvez la boxe, c'est la boxe. Je crois que c'est un... Vous nous élevez, Bouchard. C'est cela, à l'échelle de ce festival Portrait de Femmes. On regarde vers le haut. Pas seulement au-delà des nuages, mais profond dans les cœurs et les esprits. Et vous ne pouvez sans doute pas imaginer à quel point nous vous en sommes toutes et tous reconnaissables. Voilà, je suis très étonnée de voir autant de monde ce soir. C'est vrai que j'étais très inquiète en me demandant si on allait toujours remplir les salles. Et je m'aperçois que ça fonctionne très bien. Hier, dans notre Info-Midi, nous avions annoncé impunément rendez-vous alsacien. Hélas, un problème technique nous a empêché de le mettre en ligne. Voici donc ce reportage sur cette fête annuelle attendue d'Alsace-sur-Mer que nous présente M. Valentin, son président. Nous y retrouverons une figure saïnoise, ex-directeur de l'événementiel à la municipalité et heureux retraité, Daniel Stégère. Venu aider ceux qui sont devenus ses amis. Image Jean-Louis Leblanc, reportage Brigitte Galewski. Cette fédération et ses associations regroupent un certain nombre de producteurs alsaciens, notamment dans la gastronomie et dans le vin. Nous sommes une quarantaine de personnes, une quarantaine d'entreprises, dont régulièrement 20 à 25 participants viennent pour faire les marchés. Ça fait 7 ans que nous venons à la Seine-sur-Mer. La Seine-sur-Mer, c'est notre marché de référence. Quand on nous contacte d'autres régions de France, nous citons toujours la Seine-sur-Mer en exemple. Le marché de la Seine-sur-Mer, c'est quand même entre 25 et 30 000 visiteurs en 4 jours, en 5 jours. Globalement, le bilan sera positif, même à l'heure où nous parlons. Mais hier soir, nous avions une réunion où nous avons dit que par la suite, pour les années à venir, il faudrait vraiment d'autres... à défaut de pouvoir intervenir sur les conditions météo, il faudrait d'autres conditions d'hébergement ici sur le marché, si vous voulez. Alors nous avons parlé avec M. le maire depuis un bout de temps, nous avons parlé avec les élus qui ont un grand projet de mise en place d'un chapiteau pour 2015. On s'oriente vers cette solution-là, qui aurait un certain nombre d'avantages. D'une part, il n'y aurait plus le risque des intempéries, et le chapiteau nous permettrait en même temps d'organiser une manifestation un peu plus élargie, notamment le soir. On pourrait organiser des soirées choucroutes ou nocturnes jusqu'à 21h ou 22h, et je pense que ce serait intéressant, et pour les gens de la Seine et des environs, et pour les exposants de la FAP. Bonjour. On est un peu étonné de vous voir sous cette tonnelle de brasserie, là. Oui, bonjour à tous. C'est une histoire un peu particulière, c'est parce que, c'est un peu de l'affect, parce qu'il y a 7 ans de cela, on avait créé ce marché alsacien, alors que j'étais en fonction à la ville, comme chacun le sait, et on a tissé des liens d'amitié très forts, avec ces commerçants et ces artisans, et cette année, je suis venu de l'autre côté du miroir pour leur donner un petit coup de main. Pour eux, le marché de la Seine, c'est un rendez-vous incontournable, c'est pour eux le plus gros marché qu'ils font en France, ils en font une dizaine. Et donc, c'est constitué au fil des années un rapport qui n'est pas que mercantile, mais un rapport d'amitié et d'affection avec les Alsaciens, qui revient très volontiers. Et les Seinois sont au rendez-vous, et pas que les Seinois, puisqu'on vient de toute la région, de toute la région, à ce rendez-vous maintenant incontournable, que le maire soutient, bien entendu, avec son équipe. Dominique, bonjour, vous êtes praticier, vous pouvez nous dire ce que vous avez de bord, chez vous ? Oui, bonjour, chez moi j'ai du sucré et du salé, on ne va pas commencer par le salé. En premier, j'ai des pâtés de viande, tarte à l'oignon et tour de veau et foie gras, avec des brezels salés, ça c'est toute la partie salée. Et après, on a du sucré en sec, c'est-à-dire avec des brezels aux amandes, brezels beignets, déroulés aux pommes, des manelets, c'est des bonhommes, chocolat et nature. Et après, on a toute une gamme de tartelettes. Et après, on a bien sûr la forêt noire, tous les ans traditionnels que les gens y veulent, je veux dire. Sans oublier les kougloffs. Sans oublier les kougloffs. Et puis, il y a une nouveauté depuis quelques années, que là, je n'ai plus non plus, mais qui a été dévalisée tout de suite au début, c'est une crémentesse et une brioche au crément avec des raisins dedans. Bonjour monsieur, vous venez de Chirmek. Qu'est-ce que vous nous présentez comme produit aujourd'hui ? Les produits essentiels, c'est la tarte flambée. Donc, on a des tarte flambées, faites sur place, puis dans un four à bois. On amène quelques produits locaux, notamment des tours, des choucoutes, des pêche-leux. C'est essentiellement des produits artisanals, sans conservateurs, faits dans les règles de l'art, on va dire. Surtout notre chose principale, c'est la tarte flambée, pas une pêche, tarte flambée alsacienne. Ça, c'est notre, comment dire... Votre produit phare. Notre produit phare, voilà. Et après, pour le midi, on prépare aussi des choucoutes, des portions de choucoutes, où les gens peuvent manger sur place. Le samedi 15 novembre, au Relais Citoyens, et dans la cour de l'école Eugénie Coton, le conseil de quartier de l'Ouest présentera les rencontres des Livres et Vous. Et cela de 10h à 17h, agrémenté de nombreuses animations, du reste. Une dizaine d'auteurs locaux présenteront leurs ouvrages et les dédicaceront. En même temps, le jeune public pourra écouter les conteuses de la bibliothèque municipale. Il y aura aussi des dégustations, des recettes que vous pourrez emporter chez vous. Vous pourrez discuter autour d'un livre ou vous informer sur les activités du conseil de quartier. Donc, venez nombreux. Belle journée en perspective. La maison intergénérationnelle du quartier organise, samedi 15 novembre, à l'espace Jean-Baptiste Coste, rue Aimé Genoux, sa fête de la soupe. À partir de 11h, un troc est organisé avec échange de plants et de légumes. Puis, à 12h, concours de soupe et dégustation. À 14h, la meilleure ou la plus originale de celle-ci sera récompensée. L'après-midi, deux jeunes talents musicaux se produiront et on y dansera. Alors, en ces temps un peu frileux, n'hésitez pas à une bonne soupe chaude, allez la déguster. À 21h, ce vendredi 14 novembre, les portes du Fort Napoléon s'ouvriront toutes grandes pour un concert de jazz qui suivra à 21h30. Ce sera l'avant-dernier concert de l'année, dans cet endroit mythique. L'association Arbob et Michel Legas présentent un quintet exceptionnel. À la trompette, José Caparros. Au saxo, Sébastien Chaumont. Au piano, Olivier Slama. À la contrebasse, Sébastien Lamine. Thierry Larosa, lui, occupera la place de batteur. La musique ancrée dans le swing, où émergeront tradition et innovation, ravira très certainement le public. Notre météo du jour, le beau temps aperçu ce matin à travers votre fenêtre, ne sera hélas que temporaire. Alors, profitons-en. Soleil aux commandes, ciel clair et lumineux, vent discret, les températures fraîches au sceau du lit grimperont dans la journée et en deviendront presque agréables. Pas de phrase du jour aujourd'hui, mais souvenez-vous que c'est la journée de la gentillesse. Alors, dans la rue, même à un inconnu, un petit sourire, ça n'engage à rien. C'était InfoMidi sur 13VisTV, réalisé et mis en ligne par Julien Delussi et présenté par votre serviteur, Marcel Logier. Ami Seynois, Ami Varoua, bonne journée et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada